Alors l'année 2017 elle s'est passée super vite, vraiment trop vite, elle était remplie d'émotions, d'aventures et beaucoup de surprises. Ah oui ça a commencé en janvier vraiment tout au début de l'année quand j'ai rencontré Alex. On se connaissait depuis San Francisco mais on n'était pas amis vraiment. Et puis on s'est fait confiance directement et on a bossé ensemble pour créer Shizaps. Alors Shizaps c'est pas une entreprise de plantation d'arbres, de jardinerie, c'est une compagnie d'applications erotiques sur l'App Store, uniquement pour les iPhone et iPad. Et ça marchait plutôt pas mal, du coup on avait pensé à faire des challenges avec nos abonnés, nos clients, notamment de planter un arbre tous les 1000 likes ou de plonger dans la glace. Là c'était vraiment froide ce jour-là. On a vécu ensemble 4 mois au chalet, dans les Alpes à la Clusa et c'était vraiment super. On s'entendait bien, on avait les mêmes délires donc ça matchait bien et idéal pour bosser. Puis parfois on prenait quand même des petites pauses heureusement pour s'amuser et se détendre. Ah oui, ça c'est un moment très très important. Je demande à Alex de me laisser juste 10 jours, et puis avec ces 10 jours-là, je pars réaliser un reportage de 4 jours en mer sur un cheluthier. Et après je vois mes parents, je leur dis au revoir, je me sépare d'Alice, et puis j'arrive à Tahiti. Et là on se retrouve au mois de mai, je commence quelque chose de nouveau, les vlogs, quelque chose d'un support que j'avais jamais fait avant. Ah ouais, c'était vraiment beau, c'est-il. Et le but du vlog pour moi, c'était vraiment de faire rêver les gens, donc de me filmer tous les jours dans ma vie et leur montrer un peu qu'est-ce que je vis et quelles sont mes routines, mes aventures. Et puis c'était un format où j'avais aucune connaissance. Déjà la vidéo, je venais tout juste de commencer et je voulais juste vraiment m'inspirer des plus grands vlogueurs voyage ou vlogueurs aventure, donc et ciné-stats. Là j'arrive à Sydney, je pars rencontrer Kevin et sa copine, et c'était aussi pour moi un moment très riche en rencontres. Enfin je revoyais des gens que j'avais pas vu depuis un an, Victoria pareil à Melbourne, et c'était une opportunité vraiment géniale pour moi. Donc je m'étais dit avec le vlog, ça va être top de filmer tous les jours et ça va pas être ennuyant. Et puis mi-juin, voilà, je retrouve Alex à Bangkok et on s'engage pour 3 mois de boulot acharné. Et là pour moi c'est très très bizarre, je n'arrive plus du tout à bosser. Vous voyez, je continue de filmer et j'arrive plus du tout à rebosser sur les applications. Et je rencontre vie. Du coup ça m'aide beaucoup moins à revenir au boulot. Kim et Mathilde, des très bonnes potes d'enfance viennent me voir et me disent écoute Justin, si t'es plus heureux à faire des applications, enfin j'étais heureux mais ça m'excitait plus longtemps. Alors fais de la vidéo, fais quelque chose qui t'amuse, quelque chose que tu veux faire. Et là je me dis ok, c'est parti, je vais faire voyager les gens. Je vais vous amener en fait dans des lieux magnifiques ou dans des aventures assez hors du commun. On arrive là maintenant mi-juillet et vraiment le vlog ça me plaît plus. Parce que se filmer tous les jours, t'as plus du tout de vie privée, c'est fatigant. Et je décide de créer un nouveau contenu qui s'appelle sur ma chaîne l'Urbex. Et l'Urbex c'est de l'exploration urbaine et Bangkok est une des meilleures villes au monde, la meilleure capitale pour explorer des bâtiments complètement abandonnés. Et c'était incroyable et j'ai pris beaucoup de plaisir à enquêter. Et puis avec Bi, à s'intéresser vraiment aux histoires, pourquoi ils sont tombés en ruine, pourquoi aujourd'hui ils sont abandonnés. C'était un peu dangereux alors on a arrêté. Ce jour là, c'était la dernière exploration, c'était avec Alex. C'est un jour très triste parce qu'on vivait ensemble de janvier jusqu'à septembre. Et c'était le dernier jour, tous les deux. Avant qu'ils retournent en France et que je commence vraiment pour de bon ma carrière de youtubeur. Et après j'ai pris un mois de réflexion. Je suis rentré en Normandie pour voir mes parents et participer à un concours vidéo. Et je me suis dit voilà ce que je souhaite montrer à vous, ma communauté, aux gens. De les faire voyager mais pas via le blog mais plutôt via le reportage. Et m'imprégner le plus possible des cultures que je voulais rencontrer. Et surtout voilà, vivre chez les gens. Je voulais être pharmacien le lundi, coiffeur le mardi, pompier le mercredi. Et boucher le jeudi, c'est vraiment pas une blague. Et je voulais pas bosser le vendredi, samedi, dimanche. Non, vraiment pas. Cette année, j'ai pas pu la planifier parce qu'au début, j'avais prévu de faire de la bière. J'avais déjà commencé à faire mes premiers brassins. Et puis après j'ai rencontré Alex et je suis devenu youtubeur. En 2018, non, non, je veux rien planifier. Je trouve que c'est mieux de pas prévoir son futur. La seule chose que je planifie, c'est le retour en France d'ici novembre et via la voiture depuis Bangkok. En 2030, avec une chemise rouge, une caméra qui est suspendue à mon épaule, une autre dans la main. Et puis présenté, j'irai dormir chez vous sur Arte. Non, non, je déconne. Ma plus grande aventure en 2017, c'est Shizaps. Le voyage, c'est une aventure, mais entreprendre, c'est quelque chose de très excitant. Et ce qu'on a fait en 4 mois au chalet, ça a été incroyable. Le fait de créer 6 applications, dont 2 qui ont cartonné, après une aujourd'hui qui cartonne encore. C'est un moment magique et le plus beau de ma vie. Non, non, je vais pas chanter du Gainsbourg. Et pourquoi on me fait cette réflexion souvent ? C'est parce que quand je suis avec des locaux, des gens, j'aime leur montrer en fait les chanteurs connus de la chanson française. Et parce que c'est important. Gainsbourg, Elie Piaf. Sans hésitation, le chalutier. Carrément. Le chalutier, c'était l'expérience la plus incroyable de 2017 aussi. Parce que j'ai découvert un métier que je ne connaissais pas. Et j'ai découvert aussi une passion, la vidéo, et à utiliser mon matériel. Je venais d'acheter une super caméra, je savais pas m'en servir. Je ne savais pas filmer dans la nuit, j'avais jamais utilisé une vraie caméra de ma vie. Avant, j'avais juste une GoPro. Et c'était pour moi un apprentissage accéléré. Et puis, grande fierté, au mois de septembre, on m'appelle à Bangkok et on me dit Ecoute, j'aimerais bien que tu filmes une journée au sein de mon entreprise touristique. Parce que j'aime tes vidéos et je pense que ça peut m'apporter des nouveaux clients. Et c'était, on va dire, une vidéo commerciale. Mais ma première ! Et c'était incroyable que quelqu'un me fasse confiance et me dise Ecoute, j'ai envie que tu filmes. Alors là, on est au mois d'octobre et je remporte le concours Voyagez-vous des aéroports de Lyon. Et j'étais très fier de montrer à Alex que je ne quittais pas notre compagnie pour rien. Que j'allais me donner à fond pour remporter des concours et pour montrer mes vidéos à un maximum de gens. La suite, c'est de travailler avec d'autres YouTubeurs Voyagez Comme Tortuga, Shortcut by Tip, Capitaine Rémy, Jean Vlog et j'en passe. Il y en a plein. Et d'offrir un contenu vraiment de qualité car on est tous différents. Il y en a qui sont plutôt sur du thème tuto, du thème ville, du thème comique de voyage. Et c'est ça qui va être génial, c'est de faire des partenariats avec eux. Et ensuite, je vais continuer ma série Voyagez autour du monde car je l'aime beaucoup. Et vous offrir toujours un contenu unique chez les gens, vivre avec eux. J'ai pas mal. Mais qu'est-ce qu'on raconte ? Je sais pas. Salut les lovers ! On leur dit qu'on les aime. Un moment à propos de la future. Bonne journée. Bienvenue ! C'est pas mal. Je suis mal. Les deux. Je suis mal. Je suis mal. Je suis mal. Merci.